Je vais vous lire un texte de Raphaël Zachary de Isara, de l'herbe à l'éguillon. Je l'ai rencontré sur la route de mes jours, au bord des rêves, loin des horizons de ce monde, hors sentier battu. C'était une simple fleur bleue, rien d'autre qu'une brindille d'espoir sous la brise, un fécu de fragilité en quête d'un peu d'amour. Je lui plus, avec mes airs d'oiseaux de proie et mes usages d'un autre siècle. En mouvrant naïvement ses bras, bien pâles, elle eut le choc de sa vie. Je lui offris le tonnerre de mon ciel de grêle et de feu, anéantissant d'une gifle magistrale ses piètes rêveries de midinette attardées. En écrasant ainsi ses désirs de flasque tendresse, d'un fracassant coup de talon, je pulvérisais net ses plus mièvres certitudes. Geste salutaire qui lui fit définitivement perdre toute illusion à mon sujet. Elle attendait de moi une bleuette à sa mesure. Elle reçut une tempête de virilité en guise de romance. Cependant, elle ne tarda pas à préférer le épicé de mes mots claquants à ses molles chimères décervelées, reniant d'un coup toutes ses fadaises romantiques, en échange des faveurs et promesses bien plus consistantes de ma flamberge. Je lui rompis l'hymène sur le champ. Sa femelle hypocrisie n'y résista point. Réveillée par ma mâle énergie, après avoir bien senti les effets salvateurs de mon glaive au plus profond de ses flancs, ses idées furent enfin remises bien à l'endroit, de délicieuses épines apparurent sur l'inoffensive et fade fleurette vertueusement secouée par mes plus vigoureux hommages. Une fois mon œuvre charitable achevée, ayant dûment abreuvé cette larve insipide de ma stimulante masculinité afin de lui redonner de la saveur et du piquant, Je venais de donner naissance à une autre femme, à un papillon plein de sel et d'éclats, c'est-à-dire à une authentique rose. Sous-titrage Société Radio-Canada